salut à tous je vous retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui on va aller en ville j'avais hésité une grosse partie de la matinée mais visiblement il a l'air de pas faire trop moche la pluie s'est arrêtée donc je me suis dit qu'on allait y aller ma mission du jour c'est me faire plaisir en fait ça fait je n'achète plus trop de livres ces derniers temps donc je me suis dit bah voilà allez debout allons-y j'en ai trop envie il y en a deux que je cherche et on verra bien j'aimerais surtout en fait trouver fort wing en anglais en vo dans la version reliée pas sûr de trouver du tout là où j'habite on verra bien donc voilà on se retrouve tout à l'heure je suis de retour de la ville enfin il était temps je n'en pouvais plus finalement je suis quand même resté presque trois heures coucou jaja j'ai congé parce que je viens de rentrer à dire bonjour j'ai un coco il m'aime pas il aime pas me faire des câlins c'est triste je suis en ville depuis 9h15 et il est presque midi donc je commence un peu en avoir marre et j'ai la flemme mais ça va pas du tout cette coiffure c'est pas grave on va garder ça comme ça j'en ai marre d'avoir mes cheveux dans la tronche j'ai été relativement correcte dans mes achats en fait je suis passée dans ma librairie preuve de mon centre ville et juste avant cette librairie il y a une librairie d'occasion donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans cette librairie d'occasion il était sur ma wish list mais c'est pas un truc que je cherchais ou que je cherchais à acheter et quand je l'ai vu je dis bah il n'y a pas voilà c'est notre part de nuit de mariana henriquez donc c'est de l'occasion il est pas tout neuf tout neuf mais il était à 3 euros 50 au lieu de 10 ou 11 euros neuf donc écoutez ça fait quand même ça d'économie et il n'est pas en si mauvais état que ça c'est vraiment juste la couverture qui a peut-être un peu pris cher sur les côtés mais enfin voilà c'est rien rien de grave la tranche elle a été cassée c'est pas c'est pas c'est pas grave 3 euros 50 j'accepte il n'y a pas de souci oh là là qu'est ce que tu fais toi tu fais déjà des bêtises avec ma chemise et ça va pas bon arrête de mordre mes vêtements t'es un vilain chat t'es un vilain chat non ça suffit tu as arrêté hein et alors désolé je reviens vers vous autre achat que j'avais vraiment envie depuis très longtemps et juste depuis que je l'avais vu je m'étais dit ouais il est cool il est beau mais c'est vrai que c'est même 25 euros c'était vraiment tu as vraiment prévu de m'embêter quoi hein je sais que je t'ai manqué mais quand même et c'est psyché et héros ça fait ça faisait vraiment un temps de dingue que je le voulais et comme je vous dis je le faisais pas je me prenais pas parce que je trouvais que c'était 25 euros et vous devriez le voir il est en train de me regarder en mode oui je fais tout ça pour t'embêter arrête jaja oh jaja il n'y a pas moyen jaja oui c'est à toi que je parle franchement à quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée d'appeler mon chat jasper parce que on l'appelle jamais jasper on l'appelle jaja voilà bref du coup ouais psyché et héros que j'ai très très hâte de lire je crois que je vais lire là ce printemps ci et en plus il est juste trop trop beau vous savez que moi j'ai une grosse passion pour les réécritures de la mythologie grecque je ne prends jamais ces réécritures vraiment genre à la lettre ou je sais qu'il ya plein de gens qui n'aiment pas les réécritures ou qui sont là genre ah mais c'est pas ce qui s'est vraiment passé ou c'est pas ce qui est vraiment écrit dans l'illéa de l'odyssée les théologiques enfin théologiques enfin bref ça en fait au final on sent tu m'embête t'es kidnappé t'as plus le droit de bouger le droit en fait je l'ai fini hier soir je vous en parlerai plus précisément dans mon bilan du mois de mars mais j'ai adoré franchement très bonne lecture et en fait je revends cette version ci sur vinted revend cette version là pour pouvoir m'acheter la version en anglais en relié parce que donc j'ai vraiment bien aimé mais voilà comme je vous le dirai dans le bilan la version la version française et la traduction du gourmand ne m'a pas plu ça se voit que c'est du littéral et ça m'a pas du tout plu et donc je préfère le lire en anglais parce que je dis pas que je suis bilingue je me débrouille quand même j'ai déjà lu plusieurs livres en anglais et je me dis bah challengeant en plus donc voilà et sinon je vais commencer les chroniques d'Amonlee de la maison Toussaint l'ouverture qui fait très printemps et c'était totalement ce que j'ai envie de lire pour le mois de mars sauf qu'évidemment comme vous l'aurez vu ce matin il fait dégueulasse et en fait j'en ai profité ce matin qu'il n'y avait pas de pluie en fait ils annonçaient de la pluie ce matin tôt il pleuvait puis il y a eu une période de non pluie pendant tout le temps j'étais en ville et apparemment cet après midi ça va pleuvoir de nouveau donc en fait c'est pas du tout en rapport et en raccord avec ce que j'ai dehors il fait dégueulasse mais bon c'est pour me mettre un peu de soleil dans le coeur un peu de soleil dans la tête et c'est parfait donc je vais commencer ça mon avis aujourd'hui je viens de finir de filmer la vidéo de la semaine qui sera donc quand le vlog sortira vous l'aurez normalement déjà vu c'est ma pâle du printemps et ce que je pense que je vais noter par la manière dont je vais les côté donc donc voilà j'allais trop parler comme d'habitude je devoir me cut parce que je sais pas je sais pas me garder sans parler moi c'est impossible et là je vais devoir tout ranger je vais vous montrer ça en fait c'est mon petit setup quand je filme vous avez mon petit fauteuil j'ai tellement hâte je vous avais dit qu'on va faire des travaux dans la maison et ce fauteuil va pas rester là ce fauteuil va du coup aller dans ma bibliothèque dans mon bureau enfin bibliothèque bureau et donc mais pour le moment c'est comme ceci donc avec mon armoire que vous voyez toujours au fond qui est là et en fait j'ai mon petit tabouret et je mets toutes mes lectures ou tous les livres que je vais vous présenter et puis après je fais des piles comme ça après il faut tout ranger et ça c'est la partie la moins chouette parce qu'il faut tout ranger ça c'est pas guère j'aime pas ranger et pareil pour le petit chariot c'est mon petit chat en fait c'était mon petit chariot mais comme vous le voyez il ya plus rien à moi là dedans ça c'est mon fiancé qui a tout pris et donc en fait je pose je pose mon trépied là et comme ça je suis à la bonne hauteur c'est très c'est très pratique donc voilà ma petite installation mais maintenant je vais tout ranger c'est parti c'est parti pour un nouvel update lecture et un book haul parce que j'ai craqué mon slip de dingue voilà donc vous avez déjà vu que début de la semaine j'avais déjà acheté cichet et héros et je ne me suis pas je me suis pas arrêté là tout simplement voilà j'ai craqué mais bon c'est ça faisait longtemps donc voilà mais on commence d'abord par mon update lecture je suis toujours sur les chroniques d'avant-lui j'avance parce que du coup maintenant que j'ai craqué et que j'ai acheté plein de choses je veux lire plein de choses donc j'avance j'essaie d'avancer pareil pour la lecture commune mais je suis nouveau à la bourre comme d'habitude voilà j'aime beaucoup ce tome ci parce que c'est plein de petites histoires c'est plus facile à lire et c'est simple c'est plus facile à lire voilà j'ai rien d'autre à dire c'est très beau c'est toujours dans la même vibe ce que les hannes on voit pas hannes on parfois on a des allusions à elle ou ce genre de choses mais on la voit pas c'est pas elle qui parle elle est pas là donc c'est bien aussi en fait je trouve que ça permet de je trouve en fait je trouve ça parfait parce que ça va me permettre de découvrir l'écriture de l'autrice sans hannes étant donné qu'après j'ai émilie de new moon de la nouvelle lune là que je vais lire aussi et donc ça me permet de faire une belle transition donc j'aime beaucoup et là j'ai lu je suis sur ma troisième histoire et j'ai eu un énorme coup de coeur pour la deuxième qui s'appelait la vieille la vieille dame lloyd que j'ai adoré j'ai trouvé cette histoire hyper touchante et là je suis sur la troisième qui est pas folichonne enfin j'attends d'avoir la suite et la fin de l'histoire pour me prononcer mais pour le moment je suis pas méga méga fan il me reste dix pages sur cette histoire là et puis je vous continuerai et on verra bien et c'est parti pour le book haul j'espère que vous êtes prêts donc d'abord j'ai été dans une boutique de seconde main ça faisait longtemps que j'avais pas été et j'ai été à l'ouverture et je crois que j'ai bien fait parce que c'est une boutique où ils ont une table avec leur favori de la semaine ils mettent des trucs en avant et souvent ça part très vite donc cette fois-ci j'ai été au matin j'ai été à l'ouverture enfin presque à l'ouverture et je n'étais pas déçue d'abord je cherchais surtout je cherchais des vieux livres de quand j'étais jeune en fait j'ai toujours beaucoup lu et les livres que je lisais à l'époque c'était genre les witch les winx vous savez la bibliothèque rose qui était floppy un peu comme ça j'avais ça j'avais les foot de rue j'avais les jéronimo stilton les théas stilton oui c'est ça j'avais enfin voilà j'avais le truc avec les chevaux j'avais plein de livres sur les chevaux et à l'époque quand j'ai grandi j'ai tout vendu parce que c'était plus simple ça me faisait de l'argent pour m'acheter d'autres choses et je ne voyais pas l'intérêt de les garder aujourd'hui je regrette je n'aurais pas dû franchement je vais arrêter de vendre mes affaires parce qu'à un moment donné je me dis finalement j'aurais peut-être dû les garder et je ne devrais pas les racheter soit ce n'est pas grave mais donc j'ai d'abord regardé le rayon jeunesse et qu'elle ne fut pas ma surprise d'y trouver jéronimo stilton le royaume de la fantaisie chez albin jeunesse du coup c'est le premier roman long parce qu'il est quand même pas petit que j'ai lu et je me souviens très bien mais alors avec une précision et une netteté incroyable de l'avoir lu dans mon jardin à l'époque et c'était une journée d'été il faisait super beau et je suis restée toute la journée dans mon transat à le lire je m'en souviens je me souviens de cette journée parce que j'avais été passionnée par ce livre que j'avais lu en une journée voilà et voilà je l'ai vu ça faisait un petit temps que je regardais si je le voyais si j'arrivais à le retrouver je l'ai retrouvé je suis trop heureuse franchement je l'ai vu j'ai ok je m'en fous je l'achète il était à 10 euros son prix d'origine c'était 20 donc voilà c'est ça reste un occasion mais la particularité de ce livre si vous le connaissez c'est qu'en fait c'est un livre à odeurs donc c'est à dire que vous avez hop des pages comme ceci donc j'ai reçu mon stilton c'est franchement c'est mes premières vraies lectures et j'avais adoré parce que en fait c'est des livres je vais essayer de vous bah en fait ici tout simplement on voit mais le texte il est écrit différemment il y a des petites illustrations et dans celui-ci vous aviez donc j'ai reçu mon stilton va voyager dans plusieurs plusieurs mondes donc il y avait le monde des sirènes le monde des gnomes le monde des farfadels le monde des dragons et en entrant dans chaque monde vous aviez une petite pastille ici au milieu de la page et ça avait une odeur mais folle genre je me souviens vraiment de les sentir et là du coup j'ai tout gratté pour me pour me souvenir d'ailleurs la personne avait fait comme moi à l'époque c'est à dire mettre mettre un petit signet au niveau de la page pour pouvoir aller les ressentir c'est vraiment drôle parce que j'ai l'impression de retrouver mon livre à moi parce que j'avais fait la même chose et donc par exemple ici c'est la porte des gnomes et ça sent le bubble gum genre la fraise en fait mais la fraise de l'artificiel le bubble gum et ça sent super bon et l'odeur que moi je préférais donc celle là il y avait surtout le royaume des lutins ça sentait l'herbe fraîchement coupée ah ça sent super bon et c'est fou parce que ce livre il est sorti je ne sais pas il y a combien d'années bah du coup en fait je devais avoir 7 ou 8 ans à l'époque j'en ai j'en ai je vais en avoir 28 dans un mois ça fait 20 ans il y avait celui-ci hésitation de stéphanie maillard c'est le tome 3 de l'édition Twilight mais c'est l'édition collector je n'avais que le tome 1 pendant des années je n'ai eu que le tome 1 dans cette édition ci j'avais les autres mais en version classique et j'avais trouvé l'année passée en septembre dernier en brocante j'avais trouvé le tome 4 là je trouve le tome 3 à 8 euros même prix que sur vinted mais sans les frais de port j'ai pas hésité et donc maintenant plus que le tome 2 dans cette édition là et j'aurai toutes les éditions collector je suis un livre que j'ai trouvé dans cette boutique c'est celui-ci donc jane et r de compter j'ai à compter aux éditions la rousse c'est une édition qu'ils avaient sorti pour les fêtes de cette fin d'année fin d'année 2023 que je trouvais super joli en plus c'est un livre que je n'avais pas je le trouve magnifique mais je trouvais que c'était pas donné au niveau du prix à la veille illustration charlotte gronté c'était pas donné au niveau du prix il était à 25 euros 10 ça va non c'est correct on va pas se mentir 25 euros 10 pour cette édition ci mais c'était pas une priorité donc je l'avais laissé en plan et il était dans ma wishlist vite fait comme ça mais voilà j'avais pas prévu de l'acheter et là il était à 13 euros voilà il est en parfait état il ya juste un niveau ouais vous voyez un petit peu au niveau de la tranche il ya une petite tâche ici mais c'est pas voilà faut le mettre à la lumière pour le voir dès qu'on cache la lumière on voit plus rien donc voilà je trouvais que c'était c'était très correct donc je me suis pris j'étais très contente ensuite j'ai été en librairie pour aller chercher une commande que j'avais faite la dernière fois il s'agissait de des théogonies des iodes non je dis à chaque fois les mais c'est la théogonie des iodes avec les travaux des jours et les hymnes homériques on est du coup sur une sur de la littérature très classique grecque mais ça faisait un petit temps que j'en avais envie donc voilà et en passant je me suis dit bah je vais m'arrêter au rayon fantaisie et ça faisait longtemps que je cherchais porcelaine sous les ruines et que je ne le trouvais pas je l'ai trouvé voilà donc je l'ai vu il y en est un et donc c'est aux éditions olympe j'adore il est trop beau il est magnifique et donc voilà je n'ai pas j'ai pas hésité j'ai vraiment pas hésité il est magnifique il est incroyable donc voilà je l'ai pris aussi et pour mon anniversaire j'ai commandé for swing en anglais en vo en édition cartonnée voilà on avait enfin en édition reliée donc ça je l'ai commandé et il devrait arriver pour mon anniversaire donc c'est parfait et quand je suis arrivée à la maison j'ai reçu j'avais devant la porte il m'attendait iron flame que j'avais commandé la semaine passée il est arrivé un peu abîmé je suis un peu déçue la jaquette pardon la jaquette est un tout petit peu abîmée mais c'est pas super grave parce que je sais bien que où que je le prenne il allait être un petit peu abîmé alors la seule la seule chose pardon pour laquelle je suis hyper déçue par contre c'est ça c'est qu'en fait en dessous y'a rien y'a juste ça je trouve ça super dommage pour le prix enfin c'est un prix normal je crois que j'ai payé 23 euros 23 ou 24 donc c'est le prix normal mais en fait je trouve ça méga décevant parce que du coup même si on retire la jaquette y'a rien quoi genre ils auraient pu au faire un petit dessin là mais c'est pas grave écoutez ça fera l'affaire normalement il faut que je le visite on 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 Hello ! Je vous retrouve, on est mardi 26 mars et je m'apprête à faire mon bullet journal. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas fait et il me manque quelques livres. Mais d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il me manque pas mal de livres en réalité, qu'il faut que je refasse un document pour réimprimer parce qu'en fait, il me manque des livres que je n'avais pas mis. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mis parce que je vois que les images étaient prêtes et tout, mais je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mis. Donc, je vais vite noter ça. Et en fait, je me suis dit que ce serait cool, en même temps, de vous parler de ma lecture en cours qui est Iron Flame. Donc, j'ai commencé il y a deux jours. Je suis déjà à un quart plus ou moins du livre, je crois. Attendez, je regarde, il est juste un peu plus loin. Je vous en parlais déjà hier. Ouais, je suis à 148 pages sur 622. En gros, j'ai déjà vu ceci, il me reste tout ça. Ça se lit facilement. Je suis assez étonnée parce qu'au début, j'avais un petit peu peur par rapport à l'anglais. Je suis partie du principe que si je comprends 95 % de la phrase, s'il y a un mot que je n'ai peut-être pas pigé, je ne m'arrête pas pour regarder la traduction, etc., etc. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, je faisais ça, mais du coup, je me perdais dans le récit. Et puis parfois, c'est des expressions. Parfois, c'est des mots qui vont ensemble. Donc, en fait, je dois réécrire toute la phrase. Je connais le truc de je fais une photo de la page et je demande à l'application photo de traduire. Sauf que parfois, c'est des traductions très littérales et ce n'est pas juste du tout. Parfois, il me sort des trucs, je suis là, mais ça veut rien dire ou ça n'a rien à voir avec la situation. Ça n'a pas de sens. Bref. Du coup, je pars du principe, clairement, que si je comprends la majorité de la phrase, si ça ne me perturbe pas dans ma lecture et que ça me permet d'avancer, je continue parce que clairement, je ne vois pas l'intérêt de m'arrêter toutes les dix secondes ou j'exagère peut-être un peu toutes les minutes pour un mot ou pour une expression. Maintenant, c'est souvent les mêmes mots, les mêmes expressions qui reviennent. Donc finalement, une fois que j'en ai trouvé une, ça va assez vite et c'est super agréable à lire. Il y a une grosse, grosse, grosse différence avec la version française. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le tome 2 et que du coup, les personnages ont évolué ou si c'est parce qu'en fait, en français, ils sont passés à côté de la personnalité de Violette. Mais en fait, elle est extrêmement... Enfin, j'ai l'impression, elle était déjà un peu, du coup, dans le premier tome et dans la version française, elle était déjà un peu sarcastique. Mais alors là, c'est des pics et des pics et des pics. C'est des vannes sur toutes les trois pages. Elle est hyper sarcastique et honnêtement, j'adore. Je trouve ça... Je la trouve géniale. Je l'aime encore plus que dans le premier tome. C'était déjà un petit cœur dans le premier tome. J'avais déjà un gros, gros, gros coup de cœur sur ce premier tome. Mais alors là, elle m'impressionne. Mais voilà, je suis amoureuse de Violette. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un personnage féminin hyper intéressant. Je la compare par exemple à Fer dans Akotar. J'aime beaucoup Fer, mais ce n'est pas un personnage qui s'endurcit par elle-même. En fait, Fer, c'est un peu la voie de la facilité, si j'ose dire. Elle reçoit sa force de part d'autres personnes. Et c'est facile, du coup, de partir comme ça, de se dire... Les autres m'ont donné ce que j'avais besoin et pas besoin de faire d'efforts. Elle a... C'est pas comme Nesta, par exemple, qui a besoin de faire plus d'efforts que Fer. Mais alors Violette, c'est encore un autre niveau. Violette, je trouve, on part vraiment d'une petite brindille. Un gros arbre. Un chêne. Immense. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est un personnage hyper intéressant. Et je l'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de continuer. J'ai du mal à le lâcher, honnêtement. En fait, quand je suis dedans et quand j'ai commencé, il faut vraiment que je me dise... Bon, allez, maintenant, j'arrête parce que ça fait une heure, une heure et demie que je lis. Et voilà, il faut parfois... C'est surtout des grosses périodes comme ça, où je lis. Je ne fais pas des petites périodes. C'est vraiment directement une bonne heure. Mais voilà, ça me prend plus de temps que si c'était en français, bien évidemment. J'ai besoin de plus de concentration. Par exemple, en français, je n'ai aucun mal d'habitude à écouter de la musique en même temps, ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Mais pour ce genre de livre, j'aime bien. Et là, je ne pourrais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas parce que ça me demande trop de concentration. Mais bon, ça vaut le coup parce que... Bon, voilà. Je trouve que déjà dedans, je n'ai pas dû attendre jusqu'au mois de juin pour avoir Iron Flame, pour le lire. Et ça me challenge. J'avais d'ailleurs dans mes objectifs de lecture de lire 12 livres en VO. C'est mon premier de l'année. On est en mars. Rien n'est perdu, je ne dis pas ça. Mais voilà, il fallait quand même que je me motive et que je me challenge un peu. Donc, c'est très challengeant et j'adore ça. Donc, très, très hâte de continuer cette lecture. Et à côté de ça, je me dis vivement le tome 3. J'ai un doute que le tome 3 ne va pas arriver dans trop, trop longtemps. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais je ne sais pas, je sens qu'il ne va pas tarder, en fait. Pour être honnête, j'ai vraiment ce sentiment que ça va arriver. Tout doucement, mais sûrement, ça va arriver. Je vais vous retrouver pour vous parler de ma lecture en cours qui est toujours Iron Flame de Rebecca Yarros. Je le lis toujours en VO, au cas où. Bien que vous ayez normalement toutes ces infos, mais je préfère vous les redonner. Donc voilà, je suis arrivée à plus de la moitié. Et actuellement, je suis à la page 364 sur 624, je crois. Donc, je suis à plus de la moitié. Et c'est fantastique. C'est incroyable. Honnêtement, c'est trop bien. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 28 mars. On est le 28 mars. Et ils viennent d'annoncer le tome 3 qui sortira en janvier 2025. Donc là, je suis en pleine hésitation. Est-ce que je le précommande ou est-ce que je le précommande pas ? Il est quand même à 30 euros. Il n'y a pas la cover reveal. Enfin, il n'y a pas encore le cover reveal, ce qui est normal. Je dis qu'on est quand même à 9 mois. On les essaie à 9 mois de la sortie. Donc, voilà. Je ne sais pas encore si je vais le précommander ou pas. En soi, je pense que ça ne mûrge pas. Je pense que je peux encore le précommander bientôt. Dans les mois à venir, j'imagine qu'il ne va pas... En fait, je ne sais pas si c'est une précommande qui s'arrête parce qu'il y a un titre... Enfin, pour la première édition, il y a un tirage limité ou pas. Apparemment, ils ont parlé de jaspage. Enfin, voilà. Je dois encore un peu me renseigner. Mais je ne sais pas encore si je vais le précommander. D'ailleurs, ça, c'est un peu une... Maintenant que j'aime autant cette série et cette saga, je suis très déçue de ne pas avoir acheté les belles versions ici. Bon, là, il est tout noir et tout parce que je ne veux pas l'abîmer. Mais normalement, j'ai la jaquette. Là, je vous l'ai déjà montrée, je crois. Et voilà. Mais c'est vrai qu'ici, je ne veux pas l'abîmer, donc je ne la mets pas. Mais je suis un peu... En fait, maintenant, je suis un peu déçue. Je me dis que je voudrais bien avoir des belles versions de Force Wing. Donc, je verrai si je me rachète un jour des versions. Mais pour en revenir à l'histoire de Iron Flame, je vais essayer de ne pas vous spoil ce qui est compliqué. en réalité. Mais honnêtement... D'ailleurs, je vous ai fait des stories et j'ai d'ailleurs mis ça en story à la une parce que, tout simplement, je réagis à ce que je lis. Mais le problème, c'est que j'aimerais pouvoir réagir tellement plus et vous dire des choses tellement plus importantes par rapport à ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est toujours aussi bien. Je ne comprends pas. Donc là, je suis à plus de la moitié. Je ne comprends toujours pas les critiques que les anglophones ont pu faire parce que, pour moi, c'est dans la même lignée que le premier tome. Je suis un peu dubitatif par rapport à ces critiques-là. Parce que moi, je ne vois pas pour le moment. Maintenant, j'en parlais avec certains d'entre vous sur Instagram. Si ça se trouve, à la fin, je vais avoir le même avis parce que la fin, elle sera peut-être complètement pétée. Ce que je n'espère pas. Mais je le vois un peu arriver. Je sens le truc où il va y avoir un retournement de situation à la toute fin et je vais être là genre, non, je ne peux pas rester neuf mois comme ça. Je le sens, mais je le sens. Mais je le sens venir, là. Je sens le truc qui va me dire... Hello, mes petits choux. Je reviens vers vous parce que j'ai fini Iron Flame. Tout simplement. J'avais envie de vous faire, du coup, mon débrief final parce que c'est un petit cœur de beurre. Non, pour être honnête, c'est un gros coup de cœur, en fait. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je voulais d'abord revenir sur le premier point qui est l'écriture. Comme vous le savez, moi, j'ai pris Iron Flame en anglais et j'ai décidé de continuer la saga en anglais parce que je n'avais pas été du tout convaincue par la version VO de chez Hugo. Et pour être honnête, je suis très contente d'avoir pris, du coup, la version VO parce que je n'ai pas dû attendre le mois de juin pour lire la suite. Bon, maintenant, je dois attendre le mois de janvier 2025 pour avoir la suite. Donc, de toute façon, voilà. Je l'ai quand même dans l'os. Mais pour revenir à la traduction, je suis d'accord. Au début, j'étais là, ah oui, c'est totalement différent. C'est beaucoup plus simple en anglais. Malgré tout, même si je trouve que de lire en VO, on se rapproche de ce que l'autrice... Enfin non, on ne se rapproche pas. C'est ce que l'autrice veut nous faire passer directement. Je trouve quand même que l'écriture de Rebecca Yarros, à la base, n'est pas non plus incroyable et sans erreur. Je veux en venir au fait que finalement, Hugo va peut-être faire des erreurs dans la traduction. Ça se voit qu'il y a des trucs qui n'étaient pas justes du tout. Mais même en VO, il y a des passages où j'ai dû relire plusieurs fois certains passages parce que ça n'avait pas de sens dès le départ. En fait, dès le départ, elle nous dit quelque chose. Mais par exemple, elle nous apporte un nouvel élément. Et on est là, mais ok, d'accord, mais je ne comprends pas parce qu'on ne l'a jamais vue. Et elle ne le développe pas. Et en fait, elle va le développer 5 à 6 pages, parfois 10 pages plus loin. Et donc, en fait, je pense que quoi qu'il arrive, quelle que soit la langue dans laquelle on lit, il y a des trucs comme ça qui vont faire que quoi qu'il arrive, on ne va pas comprendre dès le départ. Et donc, je reviens un peu sur ce français qui, pour moi, n'était pas convaincant à 100%, mais finalement, même en VO, je ne peux pas dire que je ne suis pas convaincue parce que c'est l'écriture telle qu'elle est, mais l'écriture est quand même pas parfaite non plus. Donc, finalement, j'ai eu moins de mal, je trouve quand même, j'ai eu moins de mal à lire en français parce que c'est ma langue maternelle. Là où je suis très contente, c'est que je me suis entraînée à lire en anglais, que ce n'était pas si difficile que ça, finalement. C'est vraiment certains mots de vocabulaire que je n'avais pas et certains mots par rapport à l'univers que je n'avais pas. Mais sinon, honnêtement, j'ai assez bien géré cette lecture. Je continue toujours sur l'écriture. Les tout derniers chapitres n'étaient pas évidents à comprendre parce qu'il se passe plein de choses en même temps et l'autrice part un peu à droite et à gauche, ce qui est logique, c'est dans la continuité du chapitre, enfin des chapitres, c'est normal. Mais j'ai eu énormément de mal à lire la suite, donc je me demande comment... Enfin, je pense qu'en français, ce sera quand même beaucoup plus simple à lire. Parce que moi, il y a plusieurs passages où j'étais là... Attends, parce que si elle, 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 lui, il est là, un tel, elle, elle, il est là, comment ? Et en fait, j'étais un peu... C'est des passages où il se passe beaucoup, beaucoup de choses en même temps et donc il faut être très attentif. Et quand on lit dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, c'est pas évident d'être attentif à tous les détails. On retrouve Violette, comme à la fin du 1, il me semble que c'est même tout de suite à la fin du 1, la fin du 1 qui s'était finie sur un gros cliffhanger et on était tous là genre, what ? Je ne l'avais pas vu venir et tout ce qui se passe dans Iron Flame, je ne l'avais pas vu venir. Donc en gros, on retrouve Violette à la fin de ce tome 1, on la retrouve dans Iron Flame de la même manière et en fait, c'est un personnage qui va énormément se développer. On va la retrouver toujours dans ce même décor, dans ce même univers d'école, de cadet, de fourth wing où il faut être... On est un peu dans ce système d'école et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis hyper heureuse. J'avais un peu peur à la fin du 1 qu'on ne retrouve pas cet aspect école parce que moi, c'est quelque chose que j'ai adoré. Je trouvais ça hyper intéressant comme manière de voir les choses. J'avais peur qu'on ne retrouve pas certains personnages. Bien évidemment, on va les retrouver. On retrouve l'Iron Squad et donc en fait, à un moment donné, on vous explique d'ailleurs l'Iron Flay, mais j'étais là genre... Moi, j'étais persuadée que ça avait un lien avec quelques personnages. Finalement, pas du tout. C'était quelqu'un d'autre, mais je vous laisserai découvrir ça. Et en fait, j'ai vraiment adoré qu'on retrouve cette ambiance d'école. Il y a un nouveau personnage qui va arriver, que je déteste plus que tout et que tout le monde détestera. Un personnage qui est vraiment intéressant. Même s'il est horrible, il est intéressant. Et en fait, il va faire ressortir la force de caractère de Violette. Il va faire ressortir la force de caractère qu'on connaissait déjà un petit peu, mais encore plus de Xédone. En parlant de Violette et Xédone, leur relation, elle va prendre un tout autre tournant. Et c'est le point que j'ai le moins aimé de tout ce livre. C'est la relation entre Violette et Xédone. Ça tourne en rond pendant 300 pages. Puis, il y a un événement qui arrive un personnage, en fait, qui arrive et on se dit, cool, ça va un peu changer. Non, non, pas du tout. En fait, le personnage qui arrive va juste foutre la merde pour rien parce que finalement, ça ne mène à rien. Si, ça mène à une scène, la scène du trône que je vous laisserai lire, mais ça mène juste à ça pour moi. Il n'y a rien d'autre. Et d'ailleurs, ce passage-là, je dirais que c'est le trois quarts du livre. Ça devient lent et ça devient redondant à crever. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu une petite baisse de morale dans la lecture parce que les 400 premières pages, elles sont incroyables. Il se passe des trucs de dingue. Donc voilà, il y a tout un chapitre. Enfin, toute une partie. Je vous dis le truc, mais ça ne vous spoil pas. la partie de la montagne, j'ai trouvé ça inintéressant et inutile au possible. Ça nous a juste rajouté 100 à 150 pages qui n'ont mené à rien. Et ça, j'étais méga déçue. Je me suis dit, mais ça ne servait juste à rien. On le retire, on retire 100 pages du bouquin. OK, il sera un tout petit peu moins gros, mais ça n'a mené à rien parce que finalement, 100 pages plus loin, tout s'arrange et tout est parfait. Ou alors, il va se passer un truc dans le tome 3 que je ne vais pas voir venir. C'est possible. Et ça n'a servi à rien. Et là, j'étais vraiment déçue par rapport à ça parce que je me suis dit, en fait, elle a juste voulu rajouter des pages pour faire genre, c'est long, mais pour rien, quoi. Et puis, on arrive au dernier quart et là, c'est une rime en belle d'émotions, quoi. On passe de... Oh, wow, trop cool. Oh, non, ce n'est pas possible. Oh, wow. Oh, non. Et la fin m'a détruite complètement. Enfin, en fait, pas au point d'être mal comme j'ai été mal pour la fin du chant d'Achille ou pour Akotar où j'ai chialé les flammes de mon corps. Oui, bien sûr, les larmes de mon corps, toutes les larmes de mon corps, mais je le sentais venir. Je le sentais, je vous l'avais dit. Il y a un truc, je le sens mal. Et c'est arrivé. Donc, voilà, c'est arrivé. Je ne vous dis pas qui est concerné, mais j'espère pour vous que vous ne serez pas spoil sur Internet parce que moi, du coup, depuis que je le lis, j'ai plein de mèmes et j'ai plein de vidéos de réels qui arrivent sur mon fil et où je me dis, mais les gars, heureusement que je ne les ai pas vus avant parce que j'aurais été spoil. Ça m'aurait bien saoulée, quoi. Donc, faites gaffe à ça. Mais la fin était quand même assez trash et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il y a des retours de personnages t'as peur et il y a un personnage principal qui, voilà, je viens de dire rien, mais t'as peur pour le tome 3, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, je suis en pleine élaboration des théories par rapport au tome 3 parce que j'en ai beaucoup, mais alors beaucoup trop. J'ai justement un petit peu peur de comment ça va se dérouler parce que honnêtement, j'ai trop de théories sur Onyx Storm. Je m'excuse, j'ai dû faire une pause. Je viens de me rendre compte, me rendre compte, pardon, vous aurez le clip parce que je viens de me rendre compte que je filmais en ralenti. C'est fantastique. J'ai su corriger le truc, mais j'en suis rendue compte. Je me suis dit, oh, c'est pas vrai. Bref. Du coup, ce que je comprends, c'est ça que je voulais enchaîner. Je pense comprendre la frustration des lectrices VO parce que c'est frustrant de vous dire ce qui se passe à la fin. C'est frustrant. Vous n'avez pas envie que ça se passe. Et donc, je peux comprendre que sur le début, elles étaient là, non, c'est nul, pas d'accord, mais en fait, finalement, c'était très bon et moi, j'ai hâte de lire l'hiver soir. J'ai commencé La Théogonie des Iodes, Les Travaux et les Jours suivi des hymnes homériques. Donc, on est sur la naissance des dieux grecs, en fait. C'est plus une lecture... Ça se présente plus comme un poème et c'est vraiment plus quelque chose... Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, tout ce qui est mythologie grecque. J'ai terminé ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve la prochaine fois. Alors, j'imagine que vous avez remarqué, mais je fais moins de vidéos parce qu'en fait, ça me prenait beaucoup de temps et je ne prenais plus autant de plaisir que ça à le faire parce que je me forçais un petit peu. Donc, j'ai décidé de réduire le rythme des vidéos, de faire un peu en fonction de ce que j'avais envie. Peut-être qu'il y aura trois vidéos par mois, parfois une, parfois deux. On verra bien. L'idéal, ce serait une vidéo toutes les deux semaines. Mais voilà, parfois, je n'ai juste pas le temps. Parfois, je n'ai juste pas envie et parfois, je n'ai juste pas d'idée aussi. Et donc, voilà. Eh bien, je termine ça là-dessus. Je vous dis à la prochaine fois et en attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501